Il y a plein d'autres sujets, mais bref, c'est quand même elle qui a travaillé pour consommer avec moi, avec mes services de la ville, avec les maires d'arrondissement, chère Catherine, ce dispositif-là. Et puis, Pénélope Comites, qui rejoint mon équipe pour s'occuper des espaces verts, des parcs et jardins. Jean-Louis Missica, qui est... Alors, c'est vrai qu'ils sont adjoints au maire de Paris, mais tous élus du 12e. Qui, lui, est adjoint en charge de l'urbanisme, de l'innovation, de l'architecture, du développement économique. Donc, des sujets importants pour ce dont on va parler. Et puis, François Missica, qui est le directeur de la ville, qui s'occupe de tout ce qui est, justement, déconcentré dans Paris, décentralisé, tous les équipements de proximité, les démarches participatives. Alors, il y a plein d'autres élus que je salue qui sont présents dans cette assemblée. D'abord, oui, on a choisi le 12e arrondissement, parce qu'il y a cette expérience que tu as portée avec d'autres ici, dans une mandature précédente et dans une autre fonction. Et cette expérience, qui a été celle du 12e arrondissement, est une expérience tout à fait intéressante et réussie. Quand j'ai eu à penser, à imaginer, à travailler sur ce que pourrait être un budget participatif à l'échelle de Paris, eh bien, on a regardé cette expérience. On a regardé aussi des expériences dans d'autres villes. Lisbonne, notamment, qui a développé depuis des années un budget participatif. et sur les expériences.